Nous avons des complexes qui nous travaillent, qui nous embêtent, qui nous emmerdent en fait. C'est la dernière séance de coaching avant la demi-finale du concours L'éloquence du bégaiement. C'est l'orthophoniste de Mathilde qui lui a conseillé de s'y inscrire. Depuis plusieurs semaines, la jeune femme de 23 ans est accompagnée pour travailler son élocution, mais aussi son argumentation. Chaque mercredi par petit groupe, il s'écoute et s'entraîne. D'un point de vue personnel, je pense que ça peut me faire progresser, mais aussi d'un point de vue humain et d'un point de vue aussi de mon élocution et de l'acceptation de mon élocution. Encadrés par des orthophonistes et anciens participants au concours, ils sont 14 candidats d'horizons très divers à se préparer pour monter sur scène, donner vie à leurs mots et surmonter leurs bégaiements. Il n'y a pas de bégaiements qui se ressemblent. Ils ont tous un bégaiement différent. D'ailleurs, certains bégaiements ne s'entendent pas. Ça s'appelle le bégaiement masqué, mais c'est quand même des personnes qui en souffrent dans leur prise de parole. C'est un défi qu'ils se lancent pour prendre la parole en public et prouver qu'ils sont capables d'être éloquents, même s'ils ont un bégaiement. C'est aussi une promotion de la différence du bégaiement pour se prouver à soi-même et aux autres qui sont capables de le faire. Ancien participant, Géraud est aujourd'hui coach et membre de l'organisation de ce concours qui a changé beaucoup de choses dans sa vie. Avant le concours, je n'écrivais pas, je ne parlais pas en public, je ne me sentais pas du tout dans la peau d'un orateur. Quand on bégaie, parfois chaque mot ou chaque prise de parole est un peu un défi. Et là, dans ce concours, la chance qu'on a, c'est que c'est un challenge où on est hyper accompagné et où on prend le temps de faire les choses. Et où c'est pas à pas qu'on monte les marches. Ça n'empêche que la prise de parole devant 400 personnes, ça reste extrêmement difficile. Les 14 candidats affronteront le public et le jury lors de la demi-finale ce samedi 8 avril à Nantes. Ils s'affronteront surtout eux-mêmes en surmontant leur peur et en assumant leur bégaiement. Antoine, tout le monde a bien vécu. Petit, il fait ses devoirs bien à l'avance. Pensez-vous ? Sous-titrage FR ?